Jean-Luc Godard, bonjour. À Cannes, beaucoup disent Jean-Luc vient. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais non. Non, parce que j'y suis allé déjà. S'ils viennent vous chercher là, la porte est là, s'ils viennent en voiture... Mais non, j'espère pas. Ils essayent de vous convaincre ? Mais non, non, non. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous convaincre ? Mais rien. Rien, il n'y a qu'à regarder le film, dire que si vous le trouvez bien, vous dites que vous le trouvez bien. Et puis voilà, c'est comme ça. La palme, si on vous l'amène, vous la prendrez quand même, ici. Par esprit de contradiction, j'aimerais mieux qu'il n'y ait aucun prix. Qu'il ne soit pas obligé de donner un petit prix, en général pour sa carrière. Des choses comme ça, que je sens un peu désobligeant aujourd'hui. Mais voilà, c'est... Un prix pour l'ensemble de votre carrière là, sur la cuisine ? J'en ai eu cinq ou six. J'en ai eu cinq ou six. J'ai même eu un Oscar. Et quand mon conseiller fiscal l'a vu, il a dit, est-ce que je peux l'avoir ? Je lui ai dit, bien sûr. Ça veut dire que la palme, vous pourriez la donner aussi ? Bien sûr. Je pense qu'à d'autres époques, il y a 30 ou 40 ans, j'eus souhaité d'avoir la palme et d'être... Ça vous aurait fait plaisir à l'époque ? À l'époque, oui, parce que d'être... Mais ça m'aurait fait du mal, certainement. Et je suis content d'éviter ce mal aujourd'hui. Il y a un très long passé entre vous et Cannes. Vous êtes une bête de scène à toutes les conférences de presse que vous donniez. Oui, moi je suis allé à Cannes, même bien avant d'avoir fait des... Même bien avant d'avoir fait des films, parce que c'était un... Oui, c'était une espèce de foire du cinéma. Et on y allait aussi pour connaître ou pour avoir le droit de monter sur les traiteaux très jeunes avec Truffaut. Un autre cinéaste de l'époque qui s'appelait Jacques Rosier. Et voilà, tout à fait. Il y a une séquence extraordinaire, je recommande à tout le monde d'aller la voir sur les archives de l'INA, par exemple. Vous faites exploser le Festival de Cannes. Il y a vous, il y a Polanski, il y a Truffaut, quelques autres. C'était en 68, oui. Je pense qu'on se sentait un peu honteux que tout s'arrête en France, sauf le cinéma. Vous vous sentiez quoi, bourgeois ? Oui, on était... Oui, on essayait de dire qu'on ne l'était pas. Adieu au langage. Vous l'aviez présenté un peu sur notre antenne. Vous aviez donné des premiers éléments il y a plusieurs années déjà. Vous disiez, votre compagne Anne-Marie, votre amie, promener le chien. Ma femme, maintenant. Votre femme. Et promener le chien. Le chien est un personnage important. Ah, fondamental. Les chiens ne communiquent pas, ils communient. Et c'est très, très vrai. Alors aussi, on ne peut pas lui parler. Mais on peut, à des moments, communier ensemble. On peut communier avec l'animal. Ne fût-ce qu'en lui donnant une croquette qui est son hostie à lui. Vous dites quelque part une chose incroyable. Vous dites, le chien est le seul être qui peut vraiment vous aimer davantage qu'il ne s'aime. Ce n'est pas moi. C'est Buffon qui est là. Ou Darwin. Je le cite dans le film. Darwin cite en Buffon. Et c'est vrai. C'est vrai. Un homme. Une femme. Le lac Léman. Il est très présent dans votre film aussi. Il l'était déjà avant. J'ai eu vague souvenir de Nathalie Baye qui descend vers le lac. Le lac Léman était, depuis longtemps, comme ça, j'aime mieux dire le lac de Genève. Vous dites le lac de Genève. Ça vous fera des ennemis. Vous savez ça. Il a été toujours du fait aussi de mon grand-père maternel qui avait une propriété en face à Antilles, près de, entre Ivoire et ce nom. Et donc, oui, c'est une région, je trouve, qui, pour moi, la Suisse romande devrait être soit rattachée à la France, soit, si la France était fédéraliste, si vous voulez, soit indépendante. Vous aviez même cité Kadhafi, je crois. Parce que Kadhafi avait dit la même chose que vous, disant la Suisse romande aux Français, la Suisse romande aux Allemands, etc., vous le pensez vraiment ? Mais en réalité, c'est ce qui se passe. En réalité, donc, autant ne pas faire semblant. Qui disait, le distributeur de passion, les frères Sieritsky, il y en a qui me disaient la Suisse serait un grand pays si on pouvait la repasser. Vous aimez la Suisse ? Les paysages, certaines personnes, certaines personnes, oui. Oui, il n'y a pas de raison. – Vous êtes franco-suisse, vous êtes plus français ou plus suisse ? – Si je dis franco-suisse, ça voudrait dire que je suis vraiment suisse. Franco-suisse, non, je suis vraiment français, mais réfugié en Suisse et qui m'est venu par mes grands-parents, qui se sont, mes parents, de l'autre côté, qui étaient tous français, qui ont choisi la nationalité suisse et qui ont ensuite émigré en Suisse. Donc, j'avais une famille d'un côté, une famille de l'autre. La famille française était plus importante pour moi. Et quand, à l'époque de la guerre d'Indochine, il a fallu que j'y aille en tant que français, j'ai usé mon droit de choisir la nationalité suisse pour ne pas aller en Indochine. – Vous avez déserté ? – J'ai déserté. Et après, j'ai dû revenir à Paris et déserté en Suisse pour ne pas faire le service militaire suisse. – La Suisse, en même temps, on sent qu'elle a beaucoup compté dans votre parcours depuis la Grande-Dixense, que vous avez filmé, les paysages suisses, le Léman dont on parlait. – Oui, oui. – La longueur d'onde, Godard, cette voie, ce rythme de voie qui est tellement votre marque de fabrique, il y a une part de Suisse aussi là-dedans ? – Je pense beaucoup. – Non, non, je pense une part de Rameux, par exemple, tout à fait. – Ça, c'est vraiment une marque de fabrique. À la première phrase, effectivement, c'est du Godard ou du Rameux ? – Disons du Godard, parce que Rameux n'est plus… – Aujourd'hui, tous ceux qui vont voir du Godard, ils pensent à quoi ? – En général, ils disent « je ne comprends rien ». Mais ils disaient ça, du dernier Beethoven, ils disaient ça, pas pour me comparer à lui. Ils disaient ça, des premiers Picasso, ils disaient, enfin, donc, c'est pas grave. – Une chose me frappe, vous citez toujours des grands classiques. Des grands classiques ? Vous êtes un classique ? – Je ne sais pas, je ne sais pas. – Vous citez Dostoyevsky, vous citez Shakespeare, vous ne citez pas l'obscur écrivain bizarroïde, etc. ? – Si, j'en ai de temps en temps. – Mais les grands classiques, ce n'est pas ça, c'est des sortes de demi-dieux. Je ne pense pas que je suis leur égale ou que je fais, ce sont des demi-dieux. Et le cinéma, c'était un peu une différence, car les metteurs en scène qu'on aimait, Ford, Wells, qu'on s'est mis à aimer, Nicolas et d'autres, tout à coup, on se disait, ben, ce n'est pas des demi-dieux. On peut être dans cette famille, bon, au bout de la table, mais on peut y être. Tandis que les autres, c'est des demi-dieux qui protègent. – Qui vous a le mieux compris ? – Je pense, un ou deux amis, et puis Anne-Marie, parce que c'est la vie personnelle qu'on compte beaucoup. – Anne-Marie, la femme, le corps de la femme, c'est présent dans Adieu au langage ? – La nudité, mais qui vient du fait que Roxy, un chien, on le voit nu, les animaux, on les voit nus, et on n'est pas gênés. Eux sont gentils parce qu'ils ne sont pas gênés de nous voir habillés, ils pourraient. Mais s'ils nous voient nus, ils ne font pas la différence. Et dans la nature, il n'y a pas de nudité, justement. Après, il est venu là, autrefois, quand je pense qu'on l'a reconnu, la première invention de la technologie, avant, ses caméras et tous ces trucs, c'était l'habit. C'est une invention technologique. – Vous avez fait tourner Johnny Hallyday, Delon, tant d'autres. Là, vous faites tourner un chien. C'est très différent. – C'est lui qui nous a fait tourner parce qu'on ne peut pas lui dire, on n'essaye pas de lui dire, va là, fais ci, fais ça, et comme ça. Du reste, le chien n'a jamais tourné avec les acteurs, il ne les a jamais vus. Ni les techniciens, j'ai toujours été seul avec lui. – Il y a une légende, Godard, légende noire, légende dorée, d'acteurs qui disent, pour certains, c'était merveilleux de travailler avec lui, pour d'autres, c'était l'enfer. – Oui, parce que justement, j'essayais inconsciemment d'abord, puis plus consciemment après, de les faire sortir du théâtre, les faire sortir de la comédie au théâtre, peut-être. – Comment on faisait ça ? Comment éviter ça chez un acteur ? – Ben, le prendre dans une vraie… Si j'ai tourné avec des… ou accepté, ou voulu de tourner avec des vedettes, genre Delon, Holiday, Depardieu, Yves Montand, Gene Fonda, etc. De tourner aussi avec de complaisants, plus que d'inconnus. Mais c'est que les vedettes, à un moment, elles étaient dans un moment de leur carrière cinématographique. Elles ne savaient plus où elles étaient. – Ça, ça vous plaisait ? – Oui, parce qu'il y avait quelque chose à trouver. Et sur le moment même, ça s'est très bien passé. Après, ils aimaient le film, ou ils le détestaient, mais… – Delon l'a même enlevé, je crois, de sa petite biographie. – Delon l'a enlevé de sa biographie, et Depardieu dit que c'est nul, enfin voilà. – D'autres vous louent ? Johnny Hallyday dit, il a été adorable avec moi. – C'est le seul, oui, c'est le seul. – Quelle conclusion vous en tirez ? – C'était une sorte d'un gentleman. – Vous pouviez être sadique avec les comédiens, vous pouvez l'être ? – J'ai dû l'être, quelquefois. Et puis, l'exemple de gens comme Clouseau, autrefois ou aujourd'hui, qui demandent, comme ça me fait aussi réfléchir et dire, ben, si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est-à-dire d'être à côté. Et avec les derniers acteurs ou comédiens dans ce film, j'engage, c'est de dire, bon, ben, peu importe qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal, qu'il fasse, c'est déjà quelque chose. Et Roxy, c'était pas mal. Roxy m'aidait, parce que je ne peux pas lui dire, bois de cette manière ou va tremper dans la rivière de cette manière, non. Voilà, il est là. Comme disait Rossellini, les choses sont là, pourquoi les manipuler ? – On parlait de la dureté tout à l'heure, vous me disiez, dans votre génération, dans la nouvelle vague, il y avait la férocité, ça faisait partie, il n'y était pas à détendre. – Oui, parce qu'il y avait trop de choses défendues. – Ouais. – Défendues tournées dans les rues, défendues tournées avec une chemise blanche. C'est vrai. – Pourquoi ? – C'était dans les mains français. – On ne pouvait pas avoir une chemise bleue défendue de ceci, de cela. Donc c'était facile, si on était un peu révolté, anarchiste, tout comme ça, de prendre simplement les chemins défendus. Après, on s'aperçoit que les chemins permis sont encore plus difficiles que les chemins défendus. – Vous avez fait une révolution ? Vous avez eu le sentiment de participer à une révolution ? – Non, pas du tout. Non. Une émeute, peut-être. Ce que disait Victor Hugo dans Les Misérables. – Vous avez des origines bourgeoises, vous les rappeliez tout à l'heure, en tout cas maternelles, une grande famille de banquiers, protestants. Ça vous a coûté, ça vous a amené ? Vous devez à ces origines-là ? – Je dois, oui. qui avaient quand même, bon, un domaine strict, j'ai fait aller à l'école du dimanche, ne pas aller voir, ne pas le droit d'aller voir Nyon-Glan encore, à Glan parce qu'il pleuvait et que je pouvais y aller qu'en bicyclette, enfin des choses comme ça. – Une éducation, une très bonne éducation, non ? – Bonne et mauvaise éducation, mais où il y avait quelque chose qui, bon, qui m'amène à être plus libre aujourd'hui et qui, des fois, certains aspects de la jeunesse, je les trouve moins libres que ce que j'étais dans cette absence de liberté de l'époque. – Il y a trop de liberté aujourd'hui, c'est ça ? – C'est en eux-mêmes, ils sont un peu perdus. Quand vous avez un iPhone, enfin, vous êtes tout seul. Et comme vous êtes tout seul, vous avez besoin de l'autre. Mais il n'y a plus le chien entre les deux qui va de l'un à l'autre. SMS, vous savez ce que ça veut dire ? – Cours message ? – Non, ça veut dire save my soul. – Pourtant, vous en avez un, de téléphone portable. – Eh bien oui, je vis aujourd'hui, j'ai aussi une table, un robinet, des chaussures, etc. – La 3D, adieu au langage, ça change quoi la 3D ? – Rien du tout. Rien du tout. Il faut… Il y a une directive, je la vois comme ça, une directive, c'est aller vers la profondeur, être plus vers le réel. Mais ceux qui se réfugient dans le réel, c'est ceux qui manquent d'imagination. – Vous êtes allé voir Avatar en 3D. Ça, on imagine Jean-Luc Godard dans une salle de cinéma voyant Avatar, ça devait être… – Non. – Vous avez supporté ? – Moi, je trouvais qu'il y avait des choses, de temps en temps, quand il passait à travers les arbres, il y avait un petit sentiment comme ça. Mais il n'allait nulle part. – Tout à l'heure, vous regardiez un film d'Orson Welles. – Oh, je regardais muet. – Qu'est-ce que vous regardez encore ? Qu'est-ce que vous avez envie, toujours et toujours, de regarder ? – À la fois, ça me fait penser, oui, à l'histoire d'Orson Welles qui est passé de Hollywood à autre chose, qui a toujours cherché à… qui ne méprisait pas la gloire, comme ça. Mais ce qu'il voulait, c'est faire un film et trouver un peu d'argent pour faire un film. – À 25 ans, il disait, je veux à 25 ans avoir fait mon premier film. – Moi, je me l'étais dit, je vais le faire à 30 ans. – Vous étiez ambitieux, on peut dire ça comme ça ? – Non, pas d'un point de vue social comme ça. L'ambition, c'était, oui, comme un maître, on le dit. – Quand on dit que vous veniez d'un milieu très bourgeois, ça veut dire quoi ? C'était si bourgeois que ça ? Si tenu, si contraint ? – Non, c'était relativement… Non, c'était de la bourgeoisie éclairée, si vous voulez, ouverte, avec un grand amour de, quand même, de la littérature. – Votre maman, vous me disiez tout à l'heure, ma mère m'a conseillé de lire ceci, de lire cela, de lire Paul Morand… – Elle ne m'a pas conseillé, mais je le faisais. – Elle vous donnait ? – Elle me faisait, c'était une grande lectrice, elle tricotait en lisant, elle. – On peut dire que vous avez été en rupture avec ce milieu ? – Oui. – On m'en dit vulgairement, oui, rupture ? – Oui, parce que j'avais… Je ne sais pas comment, j'étais un peu comme un autiste qui cherche à s'exprimer autrement, et là-dedans, on ne pouvait pas s'exprimer autrement que ça, même si c'était ouvert. – L'autre jour, je voyais un documentaire sur Chaplin à la fin de sa vie, enfin, à votre âge à peu près, il faisait la tournée de tous les festivals, il recevait plein de prix, les polémiques étaient un peu éteintes à son sujet. Vous pourriez vivre comme ça, si vous vouliez ? – Bon, c'est un peu comme ça que je vis, je ne me soucie pas de… – Mais vous refusez les invitations, la plupart ? – Oui, parce que je n'ai… Oui, mais parce que je n'aime pas tellement les soirées, et habillé, je ne suis jamais allé en boîte, quel que soit l'âge que j'avais, ou des choses comme ça. Je n'aime pas tellement ça, si en plus, c'est costumé, c'est… Bon, plus jeune, peut-être un bal costumé, peut-être… Aujourd'hui, non, parce que je sens que sous ce costume, il y a autre chose, et qu'on ne parle pas du vrai costume qu'on porte, qu'on porte ou qu'on ne porte pas tous les jours. – Vous vous souciez des critiques, ceux qui verront, adieu au langage, les autres ? – Plus maintenant. – Pourquoi non ? – Non, je suis intéressé à voir qu'est-ce qu'ils peuvent dire, en disant, ah, ils ont vu ça, c'est plutôt… c'est sympa, voilà. – Vous avez été critique ? – Oui. – Féroce, parfois. – Je le suis toujours. – La férocité, chez vous, c'est une très ancienne histoire. Vous citez les surréalistes sur Anatole France, qui avaient ces mouvements tellement violents. – Oui, mais ils étaient très courageux à l'époque, ça, ça a disparu. – Vous vous êtes beaucoup amusé, Jean-Luc Godard ? – Oui, je crois. – Ça, c'est important pour vous ? – Oui, je crois, oui. – Dans beaucoup d'interviews, on vous traite comme, ou bien comme un monument sacré, ou au contraire comme quelqu'un de très difficile à apprivoiser. En réalité, il y a beaucoup d'humour dans ce que vous faites. – Oui, mais c'est un… La dispute, c'est amusant. Il n'y a pas besoin que ça devienne un massacre. – Ça vous manque dans le monde aujourd'hui un peu, cette dispute, cette pique ? – Beaucoup, oui, beaucoup. – Vous avez 83 ans, l'esprit vif ? – C'est où que vous le dites ? – Apparemment. – Vous avez vieilli ? – Beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup rajeuni. Si je vous parle toujours, souvent je cite encore une fois, un bétho, un Cézanne, un X ou Y, c'est que je me sens tout jeune, tout jeune, et qu'on voit des étoiles au lointain, des phares au lointain, et je me sens complètement tout jeune. Bon, le corps, le corps, il fait ce qu'il peut, mais il est intéressant à suivre. – Est-ce que vous vous êtes dit parfois, je suis un génie ? – Mais jamais. – Quand on est si différent des autres, on parlait de votre longueur d'onde, vous avez une marque de fabrique tellement particulière, quand on est à ce point différent, on se dit parfois je suis un génie, non ? – Non, je dirais, je suis ce qu'on appelle en science un autiste de haut niveau, et j'aime mieux dire un autiste d'un caniveau. – Quand vous mourrez, le plus tard possible, il y aura le… – Non, pas forcément le plus tard possible. – Bon, vous n'êtes pas pressé. – Je ne suis pas anxieux de poursuivre à toute force, si je suis trop malade, je n'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette, non, pas du tout. – Vous êtes dans un pays en Suisse où le suicide assisté a beaucoup gagné, vous pourriez recourir, vous ? – Oui, pour l'instant, c'est encore très difficile. Récemment, l'Europe a donné tort à la Suisse dans un jugement sur une femme qui n'avait rien, mais qui voulait disparaître. Et les médecins ont dit non, il faut que vous ayez quelque chose, alors que les normes européennes autorisent ça. Donc, je demande souvent à mon médecin, mon avocat, comme ça, est-ce que si je viens vous demander du barbitural, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou de la morphine, comme ça, est-ce que vous m'en donnerez ? Je n'ai aucune encore réponse favorable. – Qu'est-ce qu'il vous dit, le médecin ? – Les mots sur vous, il y en a de très beaux. Je lisais celui de Truffaut, Jean-Luc Godard n'est pas le seul à filmer comme il respire, mais c'est lui qui respire le mieux. Vous vous souvenez de cette citation ? – Non. – Il est rapide comme Rossellini, malicieux comme Sacha Guitry, musical comme Orson Welles, efficace comme Hitchcock, profond comme Ingerberman et insolent comme personne. – Oui, insolent peut-être. – Insolent, ça vous va ? – Insolent, oui. – Ceux qui ne vous aiment pas disent « Godard se fout de notre gueule » depuis combien de décennies ? Pas mal. Ça vous amuse, ça vous flatte, ça vous irrite parfois ? – Oui, mais j'aime bien l'escarmouche ou ce qu'on appelait autrefois la dispute au Moyen-Âge. La dispute, est-ce que le Christ est ceci ou est-ce que le Christ est cela. Et quand j'étais aux éclaireurs, à Nyon, mon surnom, c'était mon, comment on dit, mon totem ou je ne sais pas quoi. C'était Moineau-Chamailleur, tout à fait bien. – Contredire toujours, je crois que c'est Valéry qui disait « penser contre ». – Voilà, contredire, penser contre. Contradiction, une diction contre une autre diction. – Votre femme, Anne-Marie, disait « sur votre tombe, il faudra marquer au contraire ». – Au contraire, oui. – Toujours au contraire. – Oui. – Merci Jean-Luc Godard. – Merci à vous.